Bonjour, nous allons voir ce que sont les piles et les fils au sein des structures de données. Pas d'inquiétude, nous rentrerons dans le détail dans de futures vidéos. En informatique, une pile est une structure de données reposant sur le principe de dernière arrivée, premier servi, l'IFO en anglais, ou si on veut être encore plus français, DAPR. En gros, on empile les données les unes sur les autres et on s'interdit d'accéder aux données ne se situant pas à l'extrémité. Au sommet en fait. Oui, mais je cherchais un moyen plus joli de le dire. Admettons que j'ai une pile de 5 éléments et que je souhaite accéder au premier élément de ma pile, qui est en fait le dernier élément de ma pile. Je dois tout dépiler, un à un, puis accéder au premier élément et le retirer, puis tout réempiler. Le deuxième élément devient alors le premier élément de la pile. Et vous remarquerez que j'ai utilisé la notion d'empiler et d'épiler, ce n'est pas pour rien, ce sont des primitives. Super transition. Merci. Les primitives sont des opérations basiques sur les piles. Il existe trois primitives importantes pour utiliser une pile. Empiler, dépiler et évide. Empiler permet, comme vous l'avez vu, d'ajouter un élément au sommet de la pile. Dépiler permet d'enlever cet élément de la pile. Et évide permet de savoir si la pile est vide. Vous comprendrez donc, si vous avez un peu programmé, qu'il s'agit là de fonctions pouvant être implémentées dans n'importe quel langage de programmation de votre choix, et que vous pouvez ajouter à cela d'autres fonctions vous permettant de mieux manipuler les piles. Par exemple, on peut ajouter deux nouvelles fonctions. Vider la pile, qui permettrait de vider la pile, et taille de la pile, qui permettrait de connaître la taille de la pile. Les noms que je leur ai donné ne sont pas des versions officielles, parce qu'il n'existe pas de convention sur le nommage des primitives. Bien que pour nos trois primitives indispensables, il y ait une sorte de convention. Pour empiler, on dira push. Pour dépiler, on dira pop. Et pour évide, on dira is empty. Les piles sont utilisées quand il y a une notion de retour arrière. Par exemple, si vous jouez à un jeu d'échecs, et que vous avez l'opportunité de revenir en arrière, vous pouvez stocker l'historique des coûts effectués dans une pile, et dès que vous souhaitez retourner en arrière, il suffit de dépiler la pile. Autre exemple, quand vous êtes dans votre navigateur internet, quand vous souhaitez retourner en arrière, vous cliquez sur la page précédente, et là vous avez juste à dépiler pour retourner à la page précédente. C'est pas complètement vrai, parce qu'il y a un retour avant, et c'est pas accepté par le principe de la pile. C'est vrai. Ce principe de retour avant et de retour arrière est implémenté par les listes double mentionnées que nous verrons plus tard. Autre exemple, la majorité des microprocesseurs utilisent la pile pour gérer l'ordre d'exécution des fonctions, et peuvent donner des arguments en fonction. Admettons que j'ai un programme qui lance deux fonctions. Appellons-les A et B respectivement, et je dis que la fonction B a besoin du résultat de la fonction A pour fonctionner, c'est-à-dire que le résultat de A est mis en paramètre de B. Donc vous pouvez imaginer le code suivant. Une fonction principale qui se nomme le programme, et dedans il y a l'appel de la fonction B, et en paramètre de B, il y a A. Quand on lance le programme, la fonction le programme fait appel à B et donne la main à B pour s'exécuter, puis B fait appel à A et donne la main à A pour s'exécuter. Du point de vue de la pile, on va empiler les éléments dans l'ordre d'appel, soit ici on empile le programme suivi de B suivi de A. On dépile uniquement quand une fonction termine son exécution. Ici, quand A se termine, il est dépilé de la pile, il stocke son résultat en mémoire et redonne la main à B. A ce moment-là, B récupère la valeur de retour de A, fait ce qu'il a à faire, et quand il termine, il redonne la main au programme et est dépilé de la pile. Quand le programme n'a plus rien à faire, il est dépilé de la pile et redonne la main au processus qu'il a enclenché. C'est un exemple, je fais abstraction de beaucoup de notions, mais je pense que vous avez cerné l'idée. Par rapport aux fils, ça se passe comment ? Ben j'en sais rien. Ça se voit que t'as bossé le sujet, heureusement que je suis là pour les fils. Une autre structure importante en informatique est la file. Une file, ou une queue en anglais, est une structure de données basée sur le principe FIFO. First in, first out. Tel une file d'attente, le premier élément à entrer dans une file est également le premier élément à sortir de la file. Le principe de la file est assez simple à comprendre. Une file se différencie d'une pile par l'accès à ses éléments. Dans une pile, le premier élément ajouté est le dernier sorti, alors que dans une file, le premier élément ajouté est également le premier sorti. Du coup, les actions de base que l'on peut faire sur une file sont pratiquement les mêmes que celles d'une pile, mais elles diffèrent dans leur implémentation et dans leur complexité. Comme pour les piles, les fils partagent différentes primitives importantes pour manipuler cette structure de données. On a la primitive enfilée, qui ajoute un élément dans la file, et la primitive défilée, qui enlève un élément de la file. Vous avez donc compris qu'on défile l'élément ajouté en premier dans la file, contrairement à dépilée pour les piles, qui enlève le dernier élément ajouté dans la pile. On a ensuite à peu près les mêmes primitives que pour les piles. Est-ce que la file est vide ? Is empty ? Combien a-t-il d'éléments dans la file ? Count ? Ou encore, vider la file ? Clear. Comme pour les piles, il n'y a pas de normalisation pour les primitives d'une file. On donne ici les primitives les plus utilisés pour manipuler les files. On voit avec les primitives que l'utilité d'une file est d'avoir une meilleure performance en lecture et écriture, dans les cas où l'on sait par avance que l'on aura besoin d'accéder aux éléments en mode « première arrivée, première sortie ». On gagne donc du temps en ne parcourant pas la file pour ajouter ou extraire un élément. On sait directement où exécuter l'action. De façon plus concrète, on peut prendre l'exemple de la file d'attente d'une imprimante. Si beaucoup de gens veulent imprimer un document en même temps, par exemple, la machine doit stocker en mémoire les différents documents imprimés afin de les imprimer l'un après l'autre, dans l'ordre d'arrivée. On utilise ici une file et pas une pile pour minimiser le temps d'accès aux éléments de la file. En plus des imprimantes, les files ont de nombreuses applications d'informatique. Par exemple, quand une ressource informatique est demandée entre plusieurs processus, ou quand des données sont transférées de façon asynchrone entre deux processus asynchrones... Qu'est ? Pas en même temps pour faire simple. Ou même hors informatique, dans les centres d'appels téléphoniques, pour mettre en attente et répondre aux clients. D'où le concept de file d'attente. On a une file de choses ou de personnes qui attendent leur tour. On a vu ce qu'étaient les piles, l'IFO, et les files FIFO. Mais ces deux structures de données sont des cas particuliers d'une structure plus large, les listes. Nous verrons dans une seconde vidéo comment cette structure fonctionne, et son utilité concrète, de façon plus technique et complexe que jusqu'à présent, la vidéo actuelle étant un simple prodrome au sujet véritable, les listes. Je vous invite à voir comment la vidéo. On a vu ce que je vous dis, je vous dis, je vous dis, je vous dis, je vous dis. Je vous dis, je vous dis, je vous dis, je vous dis ! Sous-titrage ST' 501